Je peux vous jurer que cette vidéo n'est pas un prank. C'est le retour catastro... Je commence déjà à être méchant, non ? Fabien, sois gentil aujourd'hui, sois gentil ! Je vais faire cette vidéo avec beaucoup de bonne humeur. C'est le retour de Florence Bamils. Oui, et je tiens à dire que ça n'est pas volontaire. C'est-à-dire qu'un matin, je vois quoi ? Hop, une petite notification, et je vois qu'on me propose de recevoir un colis avec des produits de la marque Florence Bamils. Alors, je n'ai pas fait attention à qui m'a envoyé ce colis, mais je présume que ces personnes n'ont absolument jamais, mais alors jamais vu mes vidéos YouTube concernant la marque Florence Bamils. Et je préfère me dire ça. Comme si déjà ce colis n'était pas assez beau, je tiens à préciser que je n'ai absolument pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est la surprise totale. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, non, je mens. Je sais qu'il y a un seul produit que je connais, parce qu'en fait, quand je l'ai reçu, le produit est tombé, parce que j'ai mis le sac qui est tombé. Bref, on s'en fout. Le produit est tombé, du coup, j'ai vu quel était le produit qui avait... Je n'arrive même pas à parler. J'ai vu un produit qui était tombé, et du coup, je m'en suis servi. Mais tout le reste, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. À chaque fois, je passe au-dessus comme ça, je suis en mode... Non, regarde pas. Je ne sais pas. Premier produit. Qu'est-ce que c'est ? Oh, on a de la skin care. Ça, je suis content. On a la crème hydratante pour le visage. Hâte de voir ce que ça m'a donné. Je suis content parce qu'à chaque fois que j'ai démonté Florence Bamils, c'était sur le make-up, parce que je fais du maquillage. Et du coup, tout le monde me disait Non, mais en fait, c'est mieux. Le soin, la skin care, etc. Vraiment, la marque, elle est mieux pour ça et tout. J'étais en mode... Si le make-up, il n'est pas fameux, je ne vois pas en quoi la skin care va être incroyable. Mais bon. Là, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, pour moi, c'est un prank. On a des strass cœur et petit rond, les petits diamants. C'est littéralement une planche de strass qu'on a chez Klairs, qu'on a chez Amazon, qu'on a chez Aliexpress, qu'on a absolument de partout. Et elle vend ça. Je veux juste voir combien est-ce que c'est vendu. Ça me stresse énormément. Attendez. Strass Florence Bamils. 14 dollars. C'est cher et ce n'est pas cher à la fois, en fait. Ça ne me chique pas. Ce prix-là, c'est le prix qu'on retrouve chez Klairs. Sachant que déjà, Klairs, qu'on se le dise, ce n'est pas gratuit. C'est pour des petits strass et tout. Franchement, c'est un peu cher. Ça, ça coûte 3 euros sur Amazon et 50 centimes sur Aliexpress. En vrai, qu'on se le dise. Je suis assez choqué parce que je suis en train de regarder du coup sur le site de Florence Bamils et la livraison est offerte à partir de 75 euros d'achat et seulement aux US. Je trouve ça cher. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Des patches pour les yeux et ce sont des patches... Ce sont des patches anti-poche. Ça, j'aime. J'ai un pinceau. Je ne sais pas si il va y avoir un masque. Je crois qu'il est là. Oui, c'est ça. Un masque peel-off. Irisé, infusé à la vitamine, anti-oxydant pour apaiser votre peau après une journée stressante. J'aime bien les phrases, c'est mignon. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? De l'acide hyaluronique. C'est un sérum. Je connais ce produit. Léo l'a acheté quand j'étais à Londres. Je reconnais un autre produit. Ça, c'est un scrub au café. Visage et corps, il me semble. Et du coup, je l'avais acheté à Londres en janvier. J'avais fait un TikTok dessus. On en parlera après. Deux crayons. Donc, un crayon à... C'est un quoi ? C'est sourcil, ça non ? C'est pour les yeux. Un crayon à sourcils. J'avais adoré le mascara à sourcils. Seul produit d'un marque que j'avais apprécié, je crois. Et, c'est quoi ? Un lip liner. Ok, très cool. On a un... Qu'est-ce que c'est ? Un highlighter en stick. Et pour terminer... Ah bah oui. Le seul bon produit que j'ai vu. Le bronzer ! Je vais forcément commencer par la skincare. Techniquement, avant de faire un masque, donc celui-ci, ce qui est bien, c'est de faire un gommage. J'ai pas apprécié le gommage, celui-ci, parce que c'est un gommage à grains. C'est vraiment un gommage au café. Par contre, en termes d'odeur, j'avais adoré, parce que, voilà, vraiment, ça sent premier deg, le café de ouf. J'adore l'odeur du café. Je trouve que ça sent trop bon. Mais c'est vrai que le gommage à grains, pour le visage, pour moi, c'est un no-go. Je trouve ça beaucoup trop agressif. Notamment celui-ci. Il existe des gommages à grains, avec des grains hyper fins, etc. Et, enfin, ça fait pas mal à la peau. Celui-ci, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de grains, mais ce sont des vrais grains assez épais. Et je le trouve vachement désagréable. Et je sais que j'avais la peau rouge un peu irritée et tout. pour les pieds. Du coup, je vais directement passer au masque et également au patch pour les yeux. Alors, le pinceau, j'aime beaucoup le packaging. En vrai, ça, j'aime bien. La couleur et tout, j'aime bien. Et après, ça, c'est un pinceau. Tout ce qu'il y a de plus classique en silicone, c'est un pinceau pour appliquer les masques. Qu'est-ce que ça dit sur ce masque ? Appliquer une couche épaisse et uniforme sur tout le visage. Éviter le contour des yeux, les sourcils et la ligne des cheveux. Ça tombe bien, je comptais pas me faire une implantation capillaire. Laissez... Non, il... Quoi ? Je suis choqué. Ok, j'ai eu un bug. Je savais pas si c'était vraiment ma dyslexique qui était en train de reprendre le dessus ou si c'était juste une faute de frappe. Mais il y a vraiment une énorme faute de français. Enfin, c'est même pas une faute de français, c'est-à-dire qu'ils ont inventé un mot. Je pense que c'est la traduction qui est très mauvaise car elle a été mal faite. Laisse. C'est c'est. C'est c'est chercher. Non, c'est... Non, c'est chercher. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Y'a pas quelqu'un de français dans son équipe qui lui a dit Bah, ce mot-là, je crois qu'il n'existe pas. Attendez, je me mets un sur-tête parce que sinon, je vais en foutre partout. C'est super beau. C'est super liquide, sa mère, genre. Donc, je vais faire attention. Bon, en gros, faut pas faire des vidéos avec, quoi. Tu fais ton masque et puis c'est tout. Donc, évitez les sourcils, le contour des yeux et les cheveux. Tout ce qu'il y a de plus classique, en vrai. Ok, donc je fais ça avec mon retour écran. Waouh ! C'est super beau. Il y avait écrit « couche épaisse ». Je sais pas, mais en tout cas, le masque est épais de base. Donc, c'est pas du tout un masque qui est fin. Ça sent un peu l'alcool, je trouve. Ça sent le nettoyant, je sais pas, le détergent. Ah, putain, merde, j'ai oublié d'enlever mon patch. Bon, c'est pas grave. Ah, putain, ouais, mais moi, j'ai un tout petit espace. C'est pas du tout pratique pour mettre des masques ici. Après, ça, c'est vraiment ma tête qui est comme ça, mais... Bah, je vais m'arrêter là, au niveau du masque. J'ai un petit côté piquant sur la peau. Pourtant, j'ai pas la peau de ouf sensible, mais je pense qu'il y a de l'alcool dans ce produit. Le premier ingrédient, c'est de l'eau. Et le deuxième ingrédient, c'est du polyvinyl alcool. Alors, je suis pas très fort en ingrédients, mais à partir du moment où il y a écrit alcool, je suppose que c'est de l'alcool. Pendant ce temps, je vais mettre les patchs contour des yeux, également. Donc ça, c'est des antipoches. Ça tombe bien, j'ai les yeux qui gonflent. Ah, j'aime bien, on a une petite spatule pour récupérer les patchs. Et ils ressemblent à quoi, ça, du coup ? C'est pas les baleines, ceux-là ? Oh non, c'est beau ! Ça n'a pas d'odeur. C'est frais, juste. Ah, c'est super épais. Ah, j'adore les patchs comme ça, par contre. Ça, je sens que je vais adorer. J'adore la forme. Et genre, je le mets comment, comme ça ? Hop là ! Bon, par-dessus le masque, tant pis. Ça, j'aime bien. Contour des yeux, comme ça, genre hyper rafraîchissant et tout. Ça, je kiffe de ouf. Ça, je valide. Ah, j'adore. Je sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, même s'il n'y a pas d'effet, j'aime trop l'effet frais sous les yeux, genre même si ça sert à rien, je sais pas. Je trouve ça stylé, je trouve ça esthétique et c'est confortable, genre. Donc, c'est un crayon à sourcils qui se présente comme ceci. Voilà pourquoi j'ai dit, oh non, parce que je déteste les crayons aussi épais. Genre, je trouve ça chiant. C'est soit les feutres pour moi, soit les crayons fins. Et ensuite, bon, on a un goupillon qui a l'air plutôt pas mal. Voilà, les goupillons, ça, j'aime. Il est gros, j'aime bien, OK. Et en termes de teinte, j'ai la teinte médium brown et elle a l'air quand même très foncée. Ah, et c'est pas orange. Ça, on aime. C'est pas orange du tout. C'est un beau marron. C'est un marron cendré. Bon, vous savez quoi ? J'en ai déjà marre de des patches là qui vont que tomber. Donc, je ne vais même pas les remonter. Si tout au long de la vidéo, ils font que descendre et que carrément à la fin, ils se retrouvent au niveau de mes genoux, ils y resteront. Alors, il m'a pas l'air sec et tout. Il m'a l'air pas mauvais. Donc, j'aime bien la texture pour l'instant. Il remplit bien. Bon, j'ai un peu de masque, c'est pas grave. Franchement, il est bien. Pour 14 dollars, franchement, on peut pas demander grand chose non plus. Alors, je me suis fait un petit make-up naturel. Voilà. Le masque est totalement sec, je crois. Sauf ici, là. Les gros morceaux, là, ça sèche pas. J'ai perdu un patch entre des yeux. Le deuxième, est-ce qu'il est perdu ou est-ce qu'il s'est égaré en soi ? C'est à peu près pareil. Écoutez, franchement, ce masque, il y a des endroits où il sèche, il y a des endroits où il sèche pas. C'est trop bizarre. C'est-à-dire que, comment on va dire que j'ai commencé à regarder un film ? Genre, vraiment, c'était super long. À sécher, ça ne voulait pas. Enfin, de là, à commencer à regarder un film, quand même, je trouve que c'est un petit peu abusé. C'est un masque peel-off, mais il sèche pas. Même mon patch, ici, il a tenu, quoi. Enfin, bon, écoutez. Ce masque ne m'a rien fait. Ça ne m'a pas apaisé. Je n'ai pas eu une odeur calmante. Je n'ai eu rien du tout. Alors, place à la skin care. J'ai un sérum. J'ai la crème irritante. Le sérum à l'aciduronique, je l'ai déjà testé. Je le trouve très cool. Mais après, si vous suivez les vidéos de Gaël, vous le savez, il y a un sérum à l'aciduronique qui est littéralement imbattable. C'est celui de chez Aromazone. Il n'est pas cher du tout. Il a un pourcentage de ouf en termes d'aciduronique. Donc, vraiment, c'est une énorme dinguerie. Là, je ne sais même pas combien il y a de pourcentage d'aciduronique là-dedans. Ce n'est même pas écrit. Ce qui ne s'est pas écrit, c'est que c'est peut-être pas ouf. Enfin, en tout cas, quand il y a un gros pourcentage d'aciduronique, c'est bien écrit. C'est écrit en rouge, en bleu, en toutes les couleurs. Mais c'est bien précisé. Et là, franchement, il n'y a rien écrit. C'est un sérum à l'aciduronique, etc. Mais je ne sais pas s'il est incroyable ou quoi. Peut-être pas. Est-ce qu'il fait vraiment quelque chose ? Je n'en ai vraiment absolument aucune idée. Si vous recherchez un sérum à l'aciduronique qui est vraiment bien, vous prenez celui de chez Aromazone. Rapport qualité-prix imbattable. Ensuite, concernant la crème hydratante, je ne l'ai jamais testée. Voilà, elle se présente comme ceci. C'est juste une crème hydratante. Il n'y a pas d'ingrédients qui sont mis en avant. Non, il y a vraiment juste écrit crème de jour hydratante. Ah, il y a une petite auvercule. Je ne sais pas s'il y a un effet en particulier. Elle sent le concombre. Moi, j'aime bien cette odeur de concombre. Je la trouve très agréable. Elle est légère. Je pense que c'est un produit qui, sincèrement, je peux réutiliser vraiment sans problème. Non, vraiment, l'odeur est très agréable. Moi, j'aime vraiment beaucoup l'odeur du concombre. Et du coup, j'aime bien. J'aime ! Je ne vais pas me faire un make-up très compliqué au niveau du teint. Je vais continuer le teint avec vous. Comme ça, au moins, je vais me maquiller avec des petits produits pas chers. Là, je vais prendre la base de chez NYX. C'est une base qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Elle est ultra agréable, ultra fraîche. Mais en tout cas, pour l'été, j'adore. J'ai l'impression qu'elle lisse un petit peu la peau, le grain de peau et tout. J'adore la texture. Vraiment, elle est très, très agréable. Mais j'avoue que le côté frais pour l'été, il est incroyable. Genre, vraiment, je suis fan. Pour mon fond de teint, je vais venir utiliser celui de chez Bourgeois. C'est le Healthy Mix. Je l'adore. Vraiment, j'adore la texture de ce fond de teint. Il est super beau sur la peau. Et franchement, il a une jolie couvrance. Il a une couvrance légère à moyenne. Et je trouve que, voilà, il unifie bien ma peau pour ce que j'ai unifié, honnêtement. Mais ouais, j'adore la texture. Genre, ça me fait une peau lumineuse. Vous voyez déjà ? Ça unifie pile ce qu'il faut. C'est pas too much. C'est pas cakey et tout. Trop beau, ce fond de teint. Du coup, je vais quand même garder mon pâte, parce que je préfère maquiller un pâte plutôt que maquiller un bouton. Je sais pas vous, mais honnêtement, c'est beaucoup plus pratique. Pour mon anti-cerne, j'ai le anti-hage de chez Maybelline. J'ai la teinte numéro 1 qui est la teinte parfaite pour corriger mes cernes. Et j'utilise la teinte zéro pour venir illuminer. La teinte numéro 1, j'en mets bien entendu au niveau de mes cernes. Mais j'ai également à être au niveau de ma moustache, au niveau des petites imperfections que je souhaite vraiment, genre, cacher. Vous voyez, on a toujours 2-3 imperfections en plus. Et vu que le fond de teint que j'ai utilisé est quand même léger, un petit peu d'anti-cerne, et c'est bon. Et du coup, la teinte zéro, j'illumine. Donc pour illuminer, c'est au niveau de mes yeux, un petit peu au niveau du front, le menton, la jawline. Je vais venir utiliser l'anti-cerne anti-âge en teinte 145 pour me faire un espèce de petit contour. Enfin, c'est plus pour mettre du bronzer crème en fait. D'ailleurs, petit tip, si vous avez pas mal d'imperfections et que vous souhaitez mettre du bronzer crème, ne prenez pas un bronzer réellement qui est crème parce que du coup, c'est pas quelque chose qui est couvrant. C'est quelque chose qui va juste venir réchauffer votre teint, qui va venir un petit peu, genre, faire déplacer votre fond de teint et tout et tout et vous enlever un petit peu de couvrance. Prenez un anti-cerne justement pour les peaux noires. Donc, par exemple, celui-ci de chez Maybelline qui est trop bien, qui a une très jolie couvrance et qui va venir réchauffer votre teint tout en gardant de la couvrance parce que du coup, de base, c'est un anti-cerne et au final, ça vous fait votre petit bronzer crème mais avec de l'anti-cerne. Genre, c'est trop bien parce que du coup, vous perdez aucune couvrance, vraiment aucune. Je vais venir poudrer avec ma poudre de chez Maybelline. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Maybelline mais vraiment, je trouve que c'est vraiment la seule poudre libre parce que pour moi, poudre pas chère que j'ai pu tester, je les déteste. Mais alors, celle de chez Maybelline, franchement, elle est trop bien. Alors, je poudre légèrement mon teint parce que j'ai quand même un highlighter stick à tester donc du coup, je ne vais pas trop poudrer ces zones-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, ça va tout déplacer et ça va être horrible. J'ai quand même passé au bronzer. Bronzer que du coup, j'ai testé, que j'apprécie. Je le trouve très très beau. C'est un bronzer, regardez, comme ceci qui est un petit peu satiné, etc. Il n'est pas mat. Et franchement, il est très très cool. Par contre, c'est un bronzer qui est vraiment genre très doré. Franchement, il a une très très bonne pigmentation mais il est vraiment très 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 chaud donc si vous aimez les bronzers qui sont plutôt légers, froids et tout, vous allez le détester parce qu'il ne l'est pas du tout. Très bon bronzer, franchement, il fait son taf. Moi, je le trouve très cool. Voilà, ça se ressemble à un petit bronzer Kiko, Nix et tout. Je pense que c'est cute. Concernant l'highlighter en stick, alors, ça se présente comme ça. Bon, tout est violet. De toute façon, comme d'hab. Oula, ça m'a l'air bien foncé tout ça. Oh, ma zette. C'est beaucoup trop foncé pour ma peau par contre. Alors, bon, écoutez, c'est beaucoup trop foncé. Je ne sais pas. Est-ce que si je l'appliquais à l'éponge, est-ce que ça va ou... Oh, c'est beau. Mais non, je suis choqué. C'est super beau. Et les gars, ça ne fait bouger absolument pas mon teint. Pourtant, j'ai quand même légèrement poudré. J'ai vraiment pas fait de baking sur cette zone parce que sinon, je savais que ça allait être foutu. Mais, je suis obligé de légèrement poudrer parce que sinon, j'allais avoir des tâches avec le bronzer. Bah, écoutez, ça n'a absolument pas fait bouger mon teint. C'est très joli. On voit que c'est trop foncé. Mais franchement, c'est super beau. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mes teints. Ah bah, ça franchement, c'est un produit que je vous conseille parce que je peux vous jurer que les highlighters en stick qui ne font pas de tâches, c'est très rare. Et là, il ne fait pas de tâches du tout. Il est très très beau. J'ai terminé mon maquillage des yeux. J'en ai pour 30 secondes et on se retrouve pour le dernier produit. Alors, je suis prêt. Dernier produit du coup, c'est le crayon à lèvres. Déjà, quelle couleur il est ? Il est ma lèvre bien rose. J'ai un peu peur parce que je déteste les crayons grosses fuchsia comme ça là. Oh, non, en vrai, ça a l'air d'être une teinte assez sympa pour faire un bon contour. J'adore. Ah, j'adore, 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 j'adore. Qu'est-ce que c'est ? J'aime beaucoup. Bon, déjà, ce que j'aime moins, c'est que ce n'est pas un crayon rétractable. Genre, c'est un crayon qui se taille. Je trouve ça un peu chiant. Pour tous ceux que ça intéresse, j'ai la teinte bold. Très crémeux, très pigmenté. Voilà ce que ça donne. Franchement, je le trouve très très beau ce contour pour le coup. J'ai un petit peu le dégradé pour pas que ça soit trop net. Alors, c'est un crayon qui sèche. Déjà, il est beau. Très très beau crayon à lèvres. La teinte, elle est sublime. Au centre, je vais mettre ce gloss de chez Sephora. Je ne sais pas si ça va le faire. Je pense que ça peut le faire. Ah ouais, j'adore. C'est les gloss vinyles, donc c'est des gloss qui sont pigmentés. Et c'est la teinte 14 Handless Rose. Oui, je découvre le gloss aussi. Ce n'est pas forcément les lèvres que j'aurais fait avec ce make-up, mais en soi, ça va. Je dois vous avouer que globalement, par rapport aux produits que j'ai testés, il y a quand même plus de top que de flop. Tous mes autres crash tests Florence Mamile, c'était vraiment une catastrophe. Pour moi, c'était de l'argent gâché par les fenêtres, etc. Je n'ai pas mis de mascara en bas et vous ne l'avez pas dit. Je suis choqué. Attendez, je mets le nouveau de chez Maybelline que j'adore. C'est le The Falsy Surréel. Même avec le mascara d'une autre marque, j'arrive à être dans le thème. C'est la même couleur. Pour revenir au produit, alors je t'ai quand même à dire que lors de mes deux dernières vidéos qui d'il y a deux ans, trois ans même, je ne sais pas, la critique que je recevais le plus en commentaire, c'est oui mais Fabzan, t'es pas du tout concerné par les produits Florence Bynes. Alors, c'est pas parce que la communauté des Florence Bynes est jeune que ce sont des produits à 100% adaptés aux adolescents. Ça ne veut absolument rien dire. Et c'est pas parce que je suis un professionnel du make-up que je ne sais pas lire la promesse du produit. En fait, à chaque fois que je critiquais les produits que j'ai pu tester, c'était selon leur promesse. À partir du moment où, par exemple, on me dit que le fond de teint est absolument trop bien, qu'il unifie la peau, qu'il est très beau, qu'il tient, etc. et que je vois qu'il n'unifie rien, que c'est de l'huile, que c'est du gras et qu'au bout de 30 secondes sur ma peau, il part. C'est pas que je suis professionnel et que je ne suis pas concerné par les produits. C'est juste que le produit est mauvais. Il faut être objectif sur les produits et aujourd'hui, je vais être objectif. Oui, je n'ai pas apprécié le masque peel-off parce que je le trouve vraiment pour le coup nul. Mais le reste des produits, écoutez, ils sont sympas, ils ne sont pas mauvais. Et bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis très content, mon make-up est très beau. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Bisous !